Les aspects de génétique autour de KCNQ2, qui seront présentés par le docteur Laurent Villard, qui est chercheur INSERM dans un laboratoire à Marseille, à la Timone, qui est tout près de la Timone, au niveau de la fac, qui s'appelle Marseille Medical Genetics, qui est un laboratoire qui, depuis très longtemps, est à la pointe dans les maladies génétiques, à la fois la découverte des maladies génétiques, la découverte de nouveaux gènes, mais aussi toutes les approches translationnelles, tout faire pour passer du gène à la compréhension de la maladie, des conséquences des mutations et au traitement. Il appartient à une équipe qui a déjà proposé des molécules d'intérêt dans différentes maladies du neurodéveloppement et je sais qu'évidemment, c'est pour lui un but à atteindre rapidement, de trouver des cibles pour améliorer les choses, pour améliorer, soit corriger des conséquences, soit corriger tout court, soit améliorer les symptômes des enfants, entre autres porteurs des mutations KCNQ2, puisqu'on a la chance que ce gène soit parmi les centres d'intérêt de son équipe. Je voudrais remercier Mathieu Mille pour cette présentation de notre équipe. Effectivement, on travaille ensemble depuis plusieurs années et on va avoir l'occasion d'y revenir. Moi, je suis chercheur INSERM. L'INSERM, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Je dirige cette équipe qui s'appelle l'équipe de Neurogénétique Humaine dans ce centre de génétique médicale de Marseille, qui est située effectivement non loin de l'hôpital, à la faculté de médecine, qui est représentée ici en photo sur la diapositive. Dans cette équipe, il y a, comme dans toutes les équipes de recherche, des chercheurs, des ingénieurs, des étudiants. Ce qu'on a essayé de faire cet après-midi pour vous, c'est de faire intervenir les personnes qui sont directement impliquées dans les différents projets de l'équipe. On va commencer. On a fait une seule présentation pour l'ensemble de l'équipe, mais je vais commencer par vous parler de génétique. Et puis après, chacune des personnes, les différentes personnes impliquées dans les projets KCNQ2, au sein de l'équipe, vous parleront de leur travail, des modèles qu'on développe et puis de ce qu'on essaie de faire en termes de recherche, de compréhension des mécanismes et de développement thérapeutique. Je voudrais juste dire, avant d'entamer sur les notions de génétique pour lesquelles Mathieu m'a demandé d'intervenir, vous dire à quel point est-ce que les associations de malades et de familles de malades sont importantes pour nous aussi. Bien évidemment, vos interlocuteurs naturels sont les médecins hospitaliers parce que ce sont eux qui s'occupent de vos enfants et que vous voyez le plus souvent. Mais dans l'équipe, en tout cas, et on est dans le domaine des maladies rares, c'est généralement le cas, très attachés à cette relation avec les familles. Donc, sachez qu'on organise des journées portes ouvertes. On est tout à fait disponibles pour interagir avec vous et vous recevoir. On le fait souvent pour d'autres maladies génétiques qu'ACNQ2 puisque là, c'est la première rencontre avec vous. J'ai moi-même été pendant près de 20 ans dans le conseil médical et scientifique de l'Association des malades du syndrome de Rett, avec lesquelles on a beaucoup interagi. Donc, on fait des journées d'informations, on fait des interventions sur beaucoup de thèmes, sur les essais cliniques, sur la génétique, sur plein de choses. Et cette interaction entre vous et nous est extrêmement enrichissante et essentielle aussi pour notre travail. Donc, on est tous très heureux d'être là cet après-midi. Donc, cette équipe, je vous l'ai dit, on fait de la génétique, de la génétique des maladies rares et des maladies rares pédiatriques en particulier. Donc, on travaille sur des maladies qui sont des maladies précoces, sporadiques, sévères et pour le moment, hélas, sans traitement, en tout cas sans traitement curatif. Et on a trois thèmes d'études dans l'équipe. Un thème sur la déficience intellectuelle de causes inconnues, sur le syndrome de Rett, où là, on a effectivement des programmes de recherche depuis plusieurs années. Et on a réussi à aboutir pour le syndrome de Rett à des essais cliniques chez les enfants directement. Et puis, les encéphalopathies épileptiques et développementales, qui est ce dont on va parler aujourd'hui. Je voudrais juste, pour vous donner une idée du paysage dans lequel on se situe, vous parler des réseaux actuels de l'équipe, puisqu'on ne fait rien tout seul. Comme vous le savez sans doute, on est au cœur de réseaux de professionnels qui sont des professionnels chercheurs, cliniciens, parfois industriels, quand il s'agit de tester des nouvelles molécules. Et donc là, il y a trois réseaux qui sont actuellement en cours, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Un réseau qui est financé par l'Agence nationale de la recherche en France et qui regroupe un certain nombre d'équipes. Donc là, il y a des noms que vous connaissez, le nom du professeur Mill, moi-même, le docteur Anikstein, que vous entendrez tout à l'heure, qui interviendra sur l'analyse, la compréhension du fonctionnement de cette protéine KCNQ2. Et puis, des collègues ici à l'Institut des neurosciences de la Timone ou à Évry, de personnes qui travaillent, qui ont un intérêt particulier pour cette pathologie et qui se sont regroupées sous ce réseau. On a un réseau européen qui commence, vous voyez ici, c'est 2021-2024, avec un certain nombre de partenaires qui vont essayer dans ce réseau de développer de nouvelles approches thérapeutiques. Et puis, on a également, parce qu'on fait de la génétique et parce qu'on a des populations en génétique avec des variants particuliers, je vais y revenir juste après en essayant d'être clair, on a aussi un intérêt pour essayer de mieux comprendre les mutations de ce gène KCNQ2 et élargir un petit peu notre spectre. Donc, on interagit avec des pays en particulier sur le sud de la Méditerranée. Et donc, on a avec des collègues tunisiens, avec à nouveau le professeur Mill et avec Sarah Vekuizen en Belgique qui a contribué à décrire ces formes de KCNQ2 il y a quelques années, en 2012, constitué ce réseau qui s'appelle CID et qui va s'étendre jusqu'en 2022. Donc, vous voyez qu'on est au cœur d'un écosystème en fait qui nous permet d'entamer ces projets de recherche. Alors, je vais vous parler, je vais essayer de vous parler de génétique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à, je ne sais pas exactement quoi faire, d'ailleurs, lever la main avec le logiciel ou bien m'interrompre tout simplement. Cette présentation sur la génétique, je l'ai faite pour des familles, je l'ai faite très souvent pour des familles de patientes atteintes du syndrome de RET. Généralement, j'ai deux fois une heure en fait pour faire cette présentation. Là, j'ai dû simplifier. Donc, j'ai pris que l'essentiel. J'espère que ça sera suffisant. En tout cas, sachez que si ça ne l'est pas, nous sommes disponibles pour refaire cette présentation de façon plus étendue si vous en estimez, si vous l'estimez nécessaire. Donc, je sais bien que certains d'entre vous ne sont pas familiers, bien que vous ayez été contraints en quelque sorte d'approcher ces notions par la force des choses. Mais vous savez que l'ADN humain est réparti dans des éléments qui sont au nombre de 46 pour l'espèce humaine, qu'on appelle les chromosomes. Et ces chromosomes, la meilleure analogie que j'ai trouvée, c'est ces pelotes de laine de différentes couleurs, puisque finalement, c'est la façon dont c'est organisé dans le noyau sous forme de 46 pelotes dont le fil est cette fameuse molécule d'ADN et tout ça est localisé dans le noyau de chaque cellule. Donc, en fait, ces chromosomes, on peut les visualiser sous la forme d'une représentation qui est celle que vous voyez ici sur la diapositive, qui s'appelle un cariotype. Et ils sont individualisés et classés du plus grand au plus petit. En fait, c'est pour ça qu'on a des chromosomes qui vont du numéro 1, qui est le plus grand, jusqu'au numéro 22, qui est le plus petit, que vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, quand je la bouge sur l'écran ? Oui, on la voit. Oui, voilà. Jusqu'au 22, qui est le plus petit. Et puis, il y a deux chromosomes particuliers ici, le chromosome X et le chromosome Y, qui sont les chromosomes sexuels et qui vont être différents entre les hommes et les femmes, les femmes ayant deux chromosomes X et les hommes, un chromosome X et un chromosome Y. Mais sinon, les autres sont classés simplement par numéro du plus grand au plus petit. Et en fait, ces chromosomes, ils sont composés de ce fameux filament d'ADN. Et cet ADN lui-même est composé, finalement, une molécule assez simple, organisée sous forme de double brin. Là, on peut prendre l'analogie de la fermeture éclair, du zip en fait, tout simplement, avec deux moitiés qui s'associent pour former cette double hélice d'ADN, composée elle-même de ces quatre briques élémentaires que nous, en génétique, on appelle les nucléotides, qui sont le A, le T, le C et le G. Et comme je vous ai dit que les chromosomes étaient classés du plus grand au plus petit, en fait, le chromosome 1 est celui pour lequel se file cette pelote d'ADN est la plus longue. Elle est composée de 245 millions de nucléotides, une molécule très grande. Le chromosome 22, qui est le plus petit, lui, n'a que 49 millions de ces nucléotides attachés les uns aux autres et qui constitue donc ce fil qui lui-même fait le chromosome 22. Et dans la totalité de ces 46 chromosomes, en fait, dans un noyau d'une cellule humaine, on a 6 milliards de ces briques élémentaires, donc 6 milliards de nucléotides. Et là où je veux en venir, c'est aux variants génétiques, parce qu'en fait, lorsqu'une cellule va se diviser, vous savez qu'il va y avoir, au moment de la fécondation, un embryon qui va se former. Et puis, pour aboutir à un enfant qui naît, et puis plus tard à un adulte, il faut que toutes ces cellules se divisent et se divisent beaucoup, un grand nombre de fois. Et se diviser pour une cellule, ça veut dire qu'à partir d'une cellule, on va en obtenir deux. Donc, il faut que cette cellule, elle copie ces 6 milliards de nucléotides. Et on sait qu'une cellule peut, on va dire en moyenne, c'est les cellules à peu près standards, peuvent copier leur ADN, dupliquer tout leur ADN en 7 heures. Donc, si l'on sait qu'il y a 6 milliards de nucléotides à copier et qu'on a 7 heures pour le faire, c'est assez simple de faire un petit calcul pour calculer la vitesse qui va être nécessaire pour y arriver. Et cette vitesse nécessaire pour y arriver, c'est celle qui est indiquée ici sur la diapositive. Et vous voyez que cette cellule, en fait, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle arrive à copier 200 000 nucléotides par seconde pour arriver à se diviser dans les 7 heures dont elle dispose pour le faire. Et quand elle fait ça, la cellule, elle va faire des erreurs parce qu'en fait, le processus n'est pas complètement fidèle. Alors, bien sûr, il existe beaucoup de mécanismes de réparation qui sont impliquées, qui vont surveiller tous ces processus et qui vont essayer de réparer les erreurs qui se produisent. Mais toutes les erreurs ne sont pas réparées. Et en fait, ces erreurs de copie en génétique, on va les appeler des variants génétiques ou des mutations. À l'heure actuelle, on préfère le terme de variant génétique. Alors, on connaît ce taux d'erreur. Là, à nouveau, ce sont des chiffres moyens que je vous donne. Mais on sait qu'il y a à peu près deux erreurs qui ne sont pas corrigées tous les 100 millions de lettres copiées. Pour un généticien, on va dire qu'il va y avoir deux mutations pour 100 millions de nucléotides recopiés. Donc, ce qui veut dire aussi qu'en moyenne, cela va représenter 60 mutations ou variants génétiques nouveaux pour chaque cellule sexuelle. Les cellules sexuelles, c'est les spermatozoïdes et les ovules. Puisqu'il faut un spermatozoïde et un ovule pour arriver à faire un embryon, cela veut dire que chaque embryon va avoir 120 mutations nouvelles qui n'étaient pas présentes dans les cellules d'origine. Je vous dis cela pour vous indiquer que ce processus est créateur d'erreurs et de variants génétiques de façon aléatoire. Et ces variants génétiques, bien évidemment, parfois peuvent se produire dans un gène et perturber sa fonction. Et c'est à ce moment-là qu'on a la possibilité d'avoir une maladie génétique qui va se déclencher sans qu'a priori, les deux parents n'aient été porteurs de la même anomalie génétique. Alors, je sais, je suis bien conscient qu'il y a des notions un petit peu peut-être nouvelles ou difficiles pour certains d'entre vous. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là ? N'hésitez pas, surtout, on est là pour ça. Excusez-moi, est-ce qu'il n'y a qu'un groupe d'erreurs comme faux sens pour la plupart d'entre nous ? On nous parle de faux sens. Est-ce qu'il y a un autre groupe d'erreurs pour les mutations de nouveau, tu dis-moi ? Alors, ces mutations de nouveau, elles sont de plusieurs types. Elles peuvent… Je n'ai pas mis ces diats-là parce que ça aurait pris beaucoup… ça aurait pris trop de temps, malheureusement. Mais on pourra y revenir à une autre occasion, si vous voulez. Je vais essayer de faire simple. En fait, quand ces erreurs se produisent, elles vont perturber la fabrication des protéines qui doit être faite normalement par un gène. Disons qu'un gène, quand il est dans sa forme normale non mutée, on va dire, est là pour pouvoir produire une protéine. D'accord. Cette protéine, elle est constituée elle-même d'un enchaînement d'acides aminés. Oui. Il y a, en gros, deux types de mutations. Il y a les mutations qui vont changer la nature d'un acide aminé, donc qui vont remplacer un acide aminé par un autre au sein de cette protéine. C'est ça qu'on appelle les faux sens. D'accord. On dit faux sens parce que le sens n'est pas bon, en fait. Parmi les acides aminés, il y en a certains que vous connaissez peut-être comme la cystéine. Il y en a certains qui sont donnés comme supplément alimentaire, d'ailleurs, qu'on peut rencontrer. Par exemple, la cystéine va être remplacée par de la proline. Ça, c'est un faux sens parce que ce n'est pas le même acide aminé. Un acide aminé a été remplacé par un autre. Et puis, on a un deuxième groupe de mutations qui s'appelle les mutations non-sens. Ces mutations non-sens, ça veut dire qu'on arrête, en fait, la fabrication de la protéine. C'est-à-dire qu'on perd le sens. Il n'y a plus du tout de sens. Donc, il n'y a plus d'acide aminé. Et non pas fabriquer la totalité de la protéine, on va arrêter la fabrication à un endroit donné. Donc, si le non-sens intervient, par exemple, à la position 100, ça veut dire qu'à partir du centième acide aminé, la protéine arrête d'être fabriquée. Et bien sûr, si cette protéine était grande et faisait plusieurs centaines d'acides aminés, ce qui est le cas de KCNQ2, on ne va pas avoir la fonction normale de la protéine parce que cette protéine ne va simplement pas être produite sous sa forme entière. D'accord, c'est bon, je crois. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je vous dis. Parce qu'en fait, dans les faux sens, la protéine est produite dans sa forme entière, mais avec des changements en termes de composition d'acides aminés. Il y a un acide aminé qui est remplacé par un autre. Ça, c'est les faux sens. Alors que les non-sens, généralement, la protéine n'est pas là parce qu'en fait, sa fabrication est interrompue avant qu'elle ait pu être fabriquée complètement. D'accord. Et les conséquences sont les mêmes pour la maladie entre les faux sens et les non-sens ? Non, les conséquences ne sont pas les mêmes pour la maladie. Et ça, c'est Florence Riccardi qui va intervenir après. Le docteur Florence Riccardi qui vient de se connecter, là, que je vois sur mon écran, qui va avoir une intervention là-dessus juste après moi. D'accord. Bonjour. Alors moi, je me présente, je m'appelle Maximian. Nous, on vous appelle de Pologne. Donc, je suis un petit peu le traducteur pour IGA, ici présente. Bonjour, IGA. Et donc, en fait, IGA avait une question qu'elle voulait poser. C'était, à quel moment, non, comment on peut savoir si une mutation pathogène va avoir un impact sur l'enfant ? Parce qu'on sait qu'il y a des mutations qui apparaissent et qui sont, entre guillemets, bénines et qui ne vont pas avoir d'impact sur l'enfant. Et à quel moment on sait que certaines mutations vont être, entre guillemets, posées pathologiques ? Pathologiques, voilà. Voilà, c'est là où vont intervenir les études de la fonction. On a les moyens d'étudier la fonction de cette protéine dans des cellules ou dans des systèmes en laboratoire. Et c'est ce dont on va parler un petit peu plus tard. Ça marche. Voilà. Donc, je sais que je ne réponds pas à votre question, mais on va l'aborder dans l'après-midi. Ne vous inquiétez pas. Non, non, mais c'est très bien. Moi, j'essaie. Juste, je fais passer l'information. Et très bien. Dans ce cas-là, on aura plus de réponses tout à l'heure. Alors, là, j'ai vraiment fait à grande ligne cette notion de variant génétique, pour vous expliquer que ces variants surviennent de façon aléatoire, si vous avez compris ça. Ce qu'on fait aujourd'hui, depuis quelques années, comme le professeur Mill vous l'a dit, c'est qu'on va séquencer l'ADN à la recherche des variants génétiques. Ça, c'est ce qu'on fait dans tout laboratoire de génétique. Ce n'est pas du tout spécifique à KCNQ2. C'est pour toutes les maladies génétiques. En tout cas, quand on soupçonne une cause génétique potentielle, si on soupçonne une cause génétique, ça veut dire qu'il y a peut-être une anomalie dans l'ADN. Et donc, pour savoir s'il y a une anomalie dans l'ADN, on va aller, ce que les généticiens appellent, séquencer cet ADN. C'est-à-dire qu'on va déterminer l'enchaînement de ces ATGC-là, chez un individu donné. Donc, au départ, quand on a fait ça, quand on a voulu séquencer la première fois le génome humain, c'est juste pour vous dire à quel point est-ce que les technologies ont avancé de façon remarquable. Et moi, je trouve ça vraiment étonnant quand on y pense, puisque moi, j'ai vécu ça. Maintenant, ça fait bientôt 30 ans que je fais ce métier. Donc, j'ai vécu cette époque. En 2003, j'étais déjà dans un labo de génétique. Et la première séquence du génome humain, pour l'obtenir, il a fallu 15 ans de travail à 20 laboratoires dans 6 pays différents. Et ça a coûté 2,3 milliards d'euros pour arriver à assembler la séquence du génome humain. Et aujourd'hui, dans nos labos de génétique, dans la plupart des laboratoires de génétique hospitalier, on a ces machines-là qui ressemblent à une espèce de... C'est à peu près la taille d'un micro-onde, pour vous fixer les idées, même si c'est des micro-ondes un peu plus chères qu'un micro-onde standard. Elles peuvent séquencer tout l'ADN d'une personne en 16 heures pour environ 800 euros. Donc, on est en mesure, maintenant, dans les laboratoires de génétique, d'avoir accès à cette information, on va dire, de façon assez rapide et peu coûteuse. Vous parlez du génome, pas de l'exome. Alors, c'est pareil, en fait. C'est les mêmes technologies. On peut séquencer la totalité du génome. On peut séquencer l'exome, c'est-à-dire uniquement la partie codante du génome, qui représente 2 % à peu près. Les gènes représentent à peu près 2 % de la totalité de notre ADN. Donc, on peut se concentrer là-dessus, parce que c'est là où on arrive bien à interpréter les variations en termes de génétique. C'est plus compliqué dans le reste du génome. Donc, cette partie exome, qui est la partie des gènes. Et puis, on peut aussi avoir quelque chose d'un peu plus réduit que ça, qui sont les gènes pour une pathologie donnée. Donc, je vais vous expliquer ça pour ce qu'on fait pour KCNQ2 et pour les épilepsies, où on se focalise, quand on a affaire à une épilepsie supposée génétique, on va se focaliser, on va séquencer les gènes impliqués dans les épilepsies génétiques. Ça nous permet d'aller plus vite, en fait, que de séquencer la totalité du génome qui, lui, va générer un nombre de variants extrêmement important. D'accord. Donc, grâce à ces technologies… Excusez-moi, oui, je suis un petit peu décalé. Je me permets… Je vous propose la chose suivante. N'hésitez pas à poser vos questions par l'outil de conversation qui est en bas. Et puis, peut-être, comme ça, on les garde pour la fin pour avancer, si vous êtes d'accord. D'accord. Je pense que s'il y a vraiment une question importante que vous ne pouvez pas vous empêcher de poser, n'hésitez pas. C'est peut-être mieux si on attend à la fin pour qu'on puisse laisser Laurent avancer. Merci. Grâce à ces technologies, on s'est mis à séquencer de plus en plus de personnes puisque ces technologies, petit à petit, ont été diffusées dans les différents laboratoires de génétique et on a accumulé de plus en plus d'informations sur la séquence de l'ADN de la population générale, on va dire. Enfin, en tout cas, des gens qui avaient besoin d'avoir leur ADN séquencé. Et ce que ça a révélé, c'est l'énorme variabilité de cet ADN. En fait, dans chaque ADN humain, dans chaque génome, on a des dizaines de millions de positions qui sont variables entre deux individus. Donc, chacun, chaque personne, chacun d'entre nous est porteur de plusieurs milliers de ces variants génétiques et c'est pour ça qu'on appelle ça des variants parce qu'en fait, quand on parle de mutations, il y a quand même une connotation qui est reliée directement à une pathologie. Alors que quand on parle de variants, c'est un peu plus neutre comme terme et on sait qu'on a des milliers, des dizaines de milliers de variants dans l'ADN qui sont ce que les généticiens qualifient de polymorphisme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas responsables de pathologie, mais c'est des changements dans l'ADN en fait qui sont issus de ce mécanisme d'erreur au moment de la copie de l'ADN et qui, pour la plupart d'entre eux, ne causent pas de pathologie. Et c'est pour ça que l'on dit maintenant et que l'on considère qu'il n'y a pas un génome humain, mais il y a des génomes humains et autant que de personnes puisque chaque ADN va être unique en fonction des variants qu'il porte et chaque individu est unique sur le plan génétique à cause de ces variants. Et cet ensemble, cette grande variabilité génétique en fait, est aussi une des raisons pour laquelle le phénotype, donc la présentation clinique de ces patients avec des anomalies génétiques, ne sont pas toutes similaires en fait et qu'il y a une évolution différente. Parce que l'environnement génétique, alors il y a beaucoup de choses qui jouent, je pense que le professeur Mil interviendra à nouveau là-dessus, il y a beaucoup de choses, on n'est évidemment pas du tout réduit à notre ADN, mais si l'on considère uniquement l'ADN, étant donné qu'il est très différent d'une personne à une autre, on peut avoir une variabilité dans l'expressivité d'une maladie liée à l'ensemble des variants génétiques qu'on a en dehors de celui qui cause la pathologie lui-même. Donc ça, j'avais avancé un petit peu, c'était ce qui était marqué sur cette diapositive-là. En fait, on a cette variabilité qui a été mise en évidence avec toutes ces technologies dont on a parlé, rend notre ADN unique et cet ADN, en fait, va avoir des variations que l'on va retrouver que chez nous, puisque comme je vous l'ai dit, chacun d'entre nous est porteur de variations que nous sommes les seuls à avoir à cause de ce mécanisme de variabilité. Il y en a certaines qui sont présentes dans notre famille, puisque bien évidemment elles vont être transmises, puisqu'il s'agit de transmettre l'ADN. Elles peuvent être présentes dans notre espèce, donc dans l'espèce humaine par rapport à des espèces animales. Et cet ADN, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va retracer notre histoire, celle de nos parents, celle de notre espèce. Et bien évidemment, certains de ces variants, quand ils tombent dans un gène et quand ils perturbent une fonction d'un gène et d'une protéine, ils sont susceptibles de provoquer une pathologie. Donc ça m'amène au diagnostic des anomalies de KCNQ2. Rassurez-vous, j'ai bientôt fini, après je vais passer la parole à Florence. Donc qu'est-ce qu'on fait à Marseille ? Donc notre projet sur les épilepsies génétiques en termes de diagnostic et en termes de recherche, il a été initié par le professeur Mill sous son impulsion en 2011, donc ça fait un certain nombre d'années maintenant. Au début, c'était très artisanal, on n'avait pas encore toutes ces technologies dont on n'est en train de parler. Donc il y avait l'équipe de génétique que je dirige, l'équipe clinique à l'hôpital du professeur Mill et puis on a petit à petit développé ce projet dans le cadre hospitalier en association entre les deux services, le service du professeur Lévy qui est le service de génétique médicale et le service du professeur Chabrol qui est le service de neurologie pédiatrique. Donc tout ça, une espèce de combinaison d'efforts entre l'Inserm, les hôpitaux universitaires de Marseille et sous l'égide de la structure qui surveille on va dire ces tests génétiques en France qui s'appelle l'Agence de la Biomédecine. Donc on a structuré un réseau national qui s'appelle le réseau Épigène en 2015, donc il y a cinq ans et vous voyez ici les membres fondateurs qui sont nous-mêmes bien évidemment puisqu'on était à l'origine de ce réseau avec nos collègues de Lyon et de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Depuis 2015, le réseau s'est étendu et couvre maintenant l'ensemble du territoire. Vous voyez les hôpitaux qui nous ont rejoints et qui sont membres de ce réseau Épigène en 2021. Donc qu'est-ce que l'on fait ? En fait, ensemble, on a défini une stratégie de diagnostic de ces épilepsies génétiques et on va, grâce à ces technologies de séquençage de l'ADN, réaliser un examen que nous, on appelle le PAGEM. Alors pourquoi on l'appelle le PAGEM ? C'est ce qui est indiqué ici sur la diapositive. C'est le panel d'études des gènes d'épilepsie monogénique. Donc tous ces gènes qui sont indiqués ici sont tous indiqués par leur acronyme. Alors c'est assez indigeste, on en est bien conscients, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se présente. Donc là, quelque part, on ne va retrouver qu'ACNQ2. Donc on a 144 gènes dans cette liste que l'on séquence chez les bébés ou les enfants ou même des adultes parfois chez qui on soupçonne une origine génétique. Donc on peut rapidement séquencer la totalité de ces 144 gènes grâce à ces nouvelles technologies de séquençage et puis déterminer s'il y a des variants génétiques qui potentiellement seraient la cause de la pathologie concernée. Donc on travaille tous ensemble sous forme de réseau. Ça nous permet de partager nos résultats. Ça nous permet de définir cette liste ensemble au sein du réseau. Ça nous permet de partager les informations sur les variants génétiques qu'on identifie. Et puis ça nous permet de réviser cette liste puisque il y a des nouveaux gènes qui sont décrits à intervalles réguliers ou certains qui sont dans cette liste et qui peuvent être retirés si finalement ils s'y trouvaient à tort. Donc ça c'est la cohorte que l'on gère à Marseille actuellement, à l'heure actuelle. On a une cohorte d'après un petit peu plus de 1500 cas. Vous voyez que là j'ai mis mes chiffres à jour au 17 avril. Parmi ces 1500 cas, on a un peu plus de 800 patients qui ont eu une épilepsie diagnostiquée avant l'âge de 1 an. Et vous voyez donc ici représentée par tranche d'âge pour la première semaine, le premier mois, les trois premiers mois, six premiers mois, la première année et après la première année pour le début en fait de leur épilepsie. Pourquoi je vous montre ça ? Pour vous dire que parmi ces patients, on a un taux de diagnostic, c'est-à-dire on identifie la cause de la maladie dans un pourcentage assez élevé de cas, presque 1 sur 2, lorsque cette épilepsie débute tôt. Donc dans la première semaine, vous voyez ici, première crise entre J0, c'est-à-dire la naissance et la première semaine. Et pour une grande, pour une majorité de ces cas, vraiment une très grande majorité de ces cas, on a des variants génétiques qui sont dits des variants des nouveaux. Donc les variants des nouveaux, ce sont ces variants qui vont apparaître chez la personne malade, mais qui sont présents chez la personne malade et qui sont absents chez ses parents. Donc Florence aura l'occasion d'y revenir dans sa présentation. Et qu'est-ce qu'on trouve si on étudie quels sont les gènes qui sont à l'origine de ces épilepsies le plus souvent ? Donc ça, c'est un graphique qui est tiré de la thèse de médecine de Florence Molinari. Et vous voyez que le gène KCNQ2 qui est indiqué là est dans notre série, en tout cas, le gène le plus fréquemment muté dans ces épilepsies génétiques précoces, puisqu'on le retrouve à peu près impliqué dans 21% des cas dans la série de Florence.